Musique Nous allons maintenant nous intéresser à la carte Raspberry Pi 3. Alors après l'ouverture de la boîte, on a une fiche d'information sur les précautions à l'utilisation de la carte, ça concerne tout ce qu'il faut savoir sur comment la connecter et comment faire bien attention à comment l'utiliser pour ne pas la griller. A première vue, la carte Raspberry Pi 3 ne diffère pas des autres versions de Raspberry car elle a bien les mêmes dimensions. Mais les apparences sont souvent trompeuses car la petite carte cache bien son jeu. La version 3 intègre un système on-chip BCM2837 qui est un ARM Cortex à 64 bits avec 4 coeurs et qui est cadencée à 1,2 GHz. Elle dispose aussi d'une RAM DDR2 de 1 Go, ce qui la rend 50% plus puissante que le modèle précédent. Mais au-delà des performances que fournit ce système on-chip, l'atout principal de cette carte est qu'elle intègre une puce Broadcom BCM43-438 qui fournit une connexion Bluetooth Bluetooth Low Energy dans sa version 4.1 ainsi qu'un service Wifi 802.11 BGN dont l'antenne se trouve à ce niveau près des ports GPIO. Alors là aussi, comme les anciennes versions, 40 ports GPIO, tout ce qui est connectique pour l'écran LCD, ça c'est pour la caméra, on a une sortie audio bien sûr, l'HDMI bien sûr et ici c'est pour alimenter la carte, ici on a toujours le connecteur pour la mini carte SD. Voilà pour cette petite présentation de la nouvelle carte Raspberry Pi 3. Dans les prochaines vidéos nous allons faire un peu plus connaissance avec les nouvelles possibilités et outils que fournit cette nouvelle carte. D'ici là, restez connectés et suivez-nous sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre groupe et notre page sur Facebook. De la part de toute l'équipe et de ma part, je vous dis Salam.